et bonjour à tous bonjour à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo du jeu star wars l'héros de la galaxie aujourd'hui on se retrouve pour une énorme news puisque on a certes le nouveau vaisseau qui va arriver le marxiste interceptor mais on a la liste complète des requis pour le léviathan le nouveau vaisseau amiral qui va venir perturber la méta et avec des requis attention accrochez vous bien à vos poils de hooky ça va défourailler sec donc on a le marxiste interceptor qui sera de côté évidemment obscur un vaisseau site avec comme pilote le site en peur troupeur mais ce sera un vaisseau attaquant une nouvelle fois très joli design que l'on voit en fond avec donc il nous met des petites attributs pour commencer pour l'utiliser un annie lettre sur la basique alors c'est évidemment requis il ya quelques stats qui sont requis on va voir ça un petit peu plus tard mais clairement on va avoir un vaisseau un petit peu dans des mécaniques qui peuvent ressembler à ce qu'on a avec le b1 avec le dart trooper ce genre de mécanique avec un un vaisseau qui n'aura pas beaucoup de santé mais qui tapera très fort et sur lequel il faudra taper plusieurs fois pour pouvoir le vaincre donc assez intéressant cette nouvelle mécanique qu'on n'avait pas encore donc voilà on va pas plus longtemps attendre sera une galactic chaise donc comme ce qu'on a eu pour le dernier vaisseau qu'on aura sur les les nœuds les nœuds de flotte et ensuite et ensuite on a la liste complète et des requis donc alors ce que je vais faire tout de suite c'est vous mettre en parallèle voilà les requis du profondité pour qu'on puisse un petit peu bien comparé ce qui a fait il ya un an en requis est ce qu'on va avoir aujourd'hui est ce que c'est terriblement insane ou pas donc la dernière on avait un r9 cette année on a deux on avait un r8 à côté donc final il ya un r9 de plus mais on n'a pas d'autres r8 donc voilà ce niveau là on rajoute réval malac pourquoi pas r9 révan c'est clairement beaucoup mais voilà on a du r7 au niveau du donc du tank trooper là celui qui plaît de ce vaisseau là bon c'est un bon temps que pas beaucoup de monde avait forcément de hub jusque là mais c'est pas c'est pas si mal pour un tank le site trooper donc le raid r7 moi je l'aime beaucoup le r7 dark mode clairement c'est pas ouf moi je l'avais déjà merci jim petit hommage à toi le r7 de hk pareil pas le truc le plus prioritaire r7 bas il a beaucoup de r7 c'est la différence qu'on a avec avant oui là on a déjà cinq r7 on avait un la dernière fois uniquement donc là il ya un énorme boost derrière on aura deux r5 là où l'autre fois on avait quatre donc donc voilà donc il ya un changement au niveau total on en avait sept elle à ce coup si on a quatre et quatre huit et un neuf donc on a un on a deux pardon perso supplémentaires à monter en relique donc clairement c'est plus cher donc les assassin je n'ai pas dit est sorti pour le dernier bon c'est à ça pas trop sorti pouvait être des fois pour les pour les datacrons ou quoi ça peut être intéressant parce qu'elle est utile dans beaucoup de teams donc pourquoi pas ça c'est pas mal pour pour les gens qui les attaqueront et après au niveau du vaisseau on n'a rien de surprenant on a que du 7 étoiles mais c'est des vaisseaux soit qu'on a déjà plus longtemps soit ce sont les deux nouveaux marquis et on a évidemment le fury class interceptor donc celui qu'on a en conquête donc ça implique voilà d'avoir trois caisses rouges pour l'avoir tout de suite il faudra attendre un petit peu mais mais voilà et là on demande bien des sept étoiles on demandait des quatre dans votre cas c'est pour commencer l'événement une façon pour l'avoir cinq étoiles voilà pour des cinq étoiles il fallait avoir tous les vaisseaux 7 mais pour le premier niveau on peut l'avoir en dessous de façon ça sert pas à grand chose et c'est pas forcément ça qui va être limitant j'ai l'impression puisque beaucoup beaucoup de reliques donc c'est la première grosse info un énorme paquet de reliques à prévoir pour pour ce nouveau vaisseau vaudra-t-il le coup fera attendre le kit du léviathan mais déjà avec les deux nouveaux vaisseaux on a des choses plutôt sympa dernière chose avant d'y aller au niveau de la date on ne sait pas on ne sait pas quand est ce que le léviathan va arriver s'ils mettent les requis s'ils mettent la galactic chase qui va démarrer tout bientôt et la conquête qui finit en deux semaines moi je vois bien les choses arriver même tout pile à la fin de la conquête ou juste avant ou juste après fin dans ces eaux là à mon avis et on aura peut-être qu'elle un petit peu plus tard et vont nous faire dépenser des ressources à cet endroit là donc moi c'est mon petit pronostic fin de vidéo je vous montrerai où j'en suis au niveau des prérequis et comment ça va se passer est ce que je vais pouvoir le débloquer rapidement ou pas nous on va faire évidemment le kit de ce nouveau vaisseau donc on commence avec donc des dits stack puisque effectivement on va avoir un os de possible donc on va faire des dégâts physiques à la cible ennemie et en fait on va faire des dégâts en regard des stacks de devoring swarm donc que le marc 6 va avoir donc c'est un nouveau petit debuff bleu qui va voir comme c'est très à la mode maintenant chez tous les nouveaux persos si on a moins de 10 stacks et qu'on a un allié site à côté alors on va gagner 10 stacks supplémentaires voilà donc ça ça peut être intéressant dans le cas si jamais il ya un appel on va pouvoir faire monter les stacks assez rapidement si jamais on a moins de 20 stack un plus pardon de 20 stack excusez moi on va gagner un bonus de dégâts critiques pendant deux tours si on a plus de 30 stack alors on va gagner le on va poser le choc sur la target ennemi et si jamais on avait plus de 40 stack et que l'allié du capital chip et donc le vaisseau amiral est un site empire donc le léviathan donc et que c'est pendant son tour évidemment aussi on rajoute ça alors hyper tous ces 40 stack et il va immédiatement tuer l'ennemi alors c'est important perdre les 40 stack faites bien attention à avoir 41 stack on verra ça un petit peu plus tard non plus de tout ça chaque stack de dévouer une soirée de 2% d'attaque supplémentaire donc plus on va monter plus ça va taper fort ensuite qu'elle a un dress 10 donc sur un coup cool dans de quatre pardon accent catastrophique sur la non capa on va faire des dégâts spéciaux à la cible ennemie et appelé un allié pour assister alors ensuite le marxiste interesseur va gagner un bonus de précision pendant deux tours et dix de speed kp à 100 donc ça va se cumuler et dix stack de dévouer une soirée donc on va commencer à pouvoir les stack et ici je voulais tout de suite dans l'unique on dit qu'il démarre avec dix stack une spec il a déjà 20 stack un assist via quelqu'un qui l'a appelé ou quoi on est déjà à 30 stack donc on n'est pas loin d'arriver au one shot donc donc voilà jusqu'à la fin de la vague ensuite tous les ennemis vont avoir un malus de pouvoir pendant deux tours ensuite le dévouer une sacrifice sur un coup de don de trois on va faire des dégâts spéciaux à tous les ennemis et tous les alliés vont gagner un bonus de ténacité c'est très très rare dans les vaisseaux les bonus de ténacité surtout à donner à tout le monde et ça peut être vraiment intéressant pour tout ce qui est mécanique de target lock de faille de surtout target le verrouillage qui est très important mais voilà c'est quand même quelque chose qui revient souvent et la ténacité elle est très très peu présente donc donc très intéressant on pense à la confusion sur deux choses avec le négociateur donc ça risque de rencontrer pas mal de choses etc mais si jamais le marxiste avait plus de quatre stacks de dévouer une sorte quand il commence alors il va en perdre trois il va gagner la rétribution pendant un tour tous les alliés vont gagner un bonus de chance de coût critique pendant deux tours et il va infliger tous les ennemis un malus de coût critique et de vitesse qui ne pourra pas qui pourra être ni esquiver ni résister pendant deux tours le malus de vitesse c'est très intéressant quand on sait notamment contre la flotte du profondity qui est un des vaisseaux méta en ce moment eh bien on peut pas manipuler la jauge de tour donc c'est un petit peu compliqué de contrôler la team de mettre un malus de vitesse est très intéressant ça va permettre de ralentir la team et de faire des choses pas mal si ce vaisseau est assez rapide et qu'il peut ouvrir avec ses sp cette sp vraiment ça peut être très très intéressant donc au niveau de son unique on a au début de la bataille il va la santé max qui va être réduit à 1 il n'aura pas de protection mais vraiment dans le même cas que le b1 c'est pour ça que j'en aller au début ça ça ne pourra pas être esquivé marxiste va être immunisé aux dégâts sur la durée aux dégâts sur la santé max au changement de protection max etc donc en gros on pourrait le tuer qu'en tapant dessus pas avec des histoires de dégâts sur la durée ou ce genre de choses je pense que ça va inclure aussi les bombes à mon avis les désonateurs je ne sais pas le marxiste va démarrer avec 10 stacks de devouring swarm et ne pourra pas être défait ou détruit tant qu'il aura un stack de devouring swarm et à chaque fois qu'il va prendre des dégâts il va perdre deux stacks et dissiper tous ses débuffs sur lui-même donc c'est exactement le même fonctionnement que le b1 ça c'est très intéressant d'avoir ça sur un vaisseau on peut penser aussi par exemple on pense au one shot qui a avec avec le comment s'appelle-t-il avec trône le vaisseau chimère il fait un os alors ça sera comme avec le comme avec le b1 si vous allez avec niillus vous allez tomber des stacks mais c'est tout n'allez pas tuer le perso c'est très intéressant si le marxiste n'a pas de stack de devouring swarm alors il est immédiatement détruit quand le marxiste à la rétribution et ses attaques vont ignorer la protection toujours très intéressant quand on pense à des à des vaisseaux type la danse du mollusque c'est toujours intéressant et quand la rétribution va expirer va gagner cinq stacks de devouring swarm supplémentaire doublé si jamais ça a été dissipé peut imaginer aussi ça que que ça peut être intéressant ça peut être du genre de choses qui arrivent donc voilà et enfin quand un allié va gagner un bonus de défense alors le marxiste va gagner un bonus de précision et l'avantage pendant un tour ainsi que deux stacks de devouring swarm on peut imaginer que le malice de défense soit il est dans un kit quelque part soit il sera dans le kit du lait latin est très intéressant ce qui cette mécanique façon b1 j'aime beaucoup et enfin sa capacité de renfort suprême empire quand il va rentrer dans la bataille il va gagner cinq stacks de devouring swarm pour tous les alliés alors c'est ça qui est ouplique est particulier c'est tous les alliés qui n'ont créé fort chip je sais pas c'est que ceux qui sont arrivés en renfort ça veut dire que pour son intéressant faudrait faire entrer assez tard en deuxième voire troisième je suis un petit peu surpris peut-être qu'il sera mieux en line up de départ mais ça vraiment pour savoir il faut avoir le nouveau vaisseau de façon son os ne marche que s'il ya un vaisseau capital de site on verra pas avant ici le capital chip est un est un est un empire site alors que le marxiste va gagner 30 stacks de devouring swarm à la place pour j'ai oublié de lire cette ligne là en fait je pensais que c'était la petite ligne de commentaire quand j'ai lu le kit pour donc 30 stacks par par autre allié renfort il va gagner un stack de ferocité pendant deux tours donc ça sera à voir avec le léviathan et qui est piloté par rêva donc forcément savoir il y aura la ferocité comme le personnage donc ok donc si c'est si on a bien mon capital chip donc c'est 30 stack tout de suite s'imagine qu'il rentre donc il suffit qu'il rentre pas en premier mais en deuxième 30 stacks donc pour essayer de renfort qui commence par sa sp1 et ben il a 40 stack son tour d'après ça sera un os garanti ça c'est très 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 intéressant voilà un kit très hypant évidemment avec cet os toujours mais la grosse nous qu'on récupère bien sûr ce sont les prérequis les prérequis qui vont en faire un vriller plus d'un j'ai commencé à avoir des petits messages sur notre guide voilà clairement ça ça remporte les deux r9 font très mal les r7 ils sont douloureux parce que c'est des persos qu'on a très rarement et c'est peut-être le site trooper et peut-être le site empire trooper des fois aussi mais mais quand même c'est pas vraiment le le plus répandu mais mais c'est vrai que les r6 les r7 c'est un depuis le nouveau raid il ya certaines personnes qui disent que c'est un petit peu plus simple de les passer on a on a un apport un peu plus conséquent en tout cas à notre à notre niveau donc donc voilà moi je suis très curieux d'avoir vos retours sur ces sur ces requis je pense que les r9 font très très mal et vont et vont décourager beaucoup de monde un r9 avec le profondité c'était violent là au final vous avez un r9 sur mala qui peut être intéressant et un r9 sur revan qui est quasi automatique de toute façon maintenant sur les vaisseaux amiraux souvent c'est quand même très intéressant d'avoir un r9 pour avoir la max de speed donc au moins c'est fait et on n'en parle plus donc donc à ce compte là c'est aussi et c'est aussi sympa d'avoir d'avoir ça qui est fait en tout cas c'est la réflexion beaucoup c'était fait via le profondité maintenant petit bonbon supplémentaire on va aller regarder un petit peu et bien qu'est ce que ça donne chez moi les requis est ce que je suis loin ou pas de mémoire j'ai pas le temps de regarder vraiment j'ai pris la news j'ai pas eu le temps d'aller dans mon roster donc sortie ça c'est bon ça c'est bon c'est c'est r5 il n'y a pas de souci et au niveau en pierre c'est normalement il ya tout déjà qu'eurelite la 5 c'était mon hk il faudra le monter r7 il faudra monter dr r9 malak r9 bastille est bonne soldat site il est r8 donc on aura un hk donc voilà donc ça ça devrait ça devrait pouvoir voir ça crache mais c'est génial tant que ça crache pas pendant que je suis en pendant que je suis en ja donc ça devrait le faire de mon côté pour être prêt le fury class intercepteur de malgus je l'aurai aussi à la fin de la prochaine conquête donc on aura moyen de faire l'événement et de faire les premiers tests ensemble je pense que ça sera comme ce qu'on a eu avec le profondity et l'exécuteur voilà un événement récurrent qui revient tous les mois et on paye mille cristaux pour faire des essais supplémentaires et qu'on pourra débloquer en quelques fois donc donc voilà faudra passer à la caisse c'est du grand classique on a l'habitude mais en tout cas ça promet d'être une jolie flotte très hâte d'avoir le kit du léviathan bien bonne soirée à tous et à très vite sur la chaîne c'est le petit peu ce c'est le petit peu c'est le petit peu